Je suis Mme Abotia, épouse Bonny Marie-Laure José, je viens de la Côte d'Ivoire. Alors nous sommes en plein travaux de l'école de synodalité initiée ici par la soeur Anne-Béatrice Faye. Et j'avoue que depuis ce matin, les interventions m'ont profondément touchée, surtout la qualité de l'écoute. On est revenu beaucoup sur l'écoute, l'importance du silence. Et j'avoue que ça m'a personnellement bousculée de l'intérieur. La place des facilitateurs, comment ils sont appelés à entrer dans une vie d'accès, dans le silence pour ne pas donner leur point de vue, mais écouter celui des autres. C'est vraiment apprendre à se détacher de sa propre personne pour faire de la place à l'autre. Et il y a eu une expression ici qui m'a aussi vraiment touchée. Il faut que les prêtres descendent et que les laïcs montent pour qu'ils se rencontrent. Qu'ils se rencontrent pour faire chemin ensemble, pour vivre la synodalité. Donc je pense que c'est une très belle initiative, mais qui a des répercussions profondes dans nos cœurs, et qui nous amène à bouger les lignes de nos vies. L'autre chose, c'est que je viens d'intervenir sur l'implication que les laïcs peuvent avoir dans la formation initiale et continue des prêtres. Donc ce que j'ai fait ressortir dans un premier temps, c'est que pendant longtemps, les laïcs ont eu l'impression que l'église appartenait aux prêtres et aux évêques. Et eux, quand ils viennent à l'église, c'est pour les messes, les sacrements. Certains sont engagés dans des mouvements d'église, mais pas plus. Mais ils sont surtout sollicités quand il s'agit de recherche de fonds. Maintenant, avec la synodalité, le synode sur la synodalité, les laïcs comprennent qu'ils sont membres à part entière de l'église au nom de leur baptême. Et qui sont eux aussi appelés à être en mission pour l'église et dans l'église. Et donc, comment est-ce qu'ils peuvent s'impliquer également dans la formation des prêtres, mais déjà en vivant eux-mêmes profondément ce qu'ils ont à vivre, prendre conscience de leur vocation, qui est d'être le levain de l'évangile dans la société. Ensuite, les laïcs doivent pouvoir vivre la sainteté pour contaminer également les prêtres. La vérité, c'est que les laïcs prêtres, le témoignage de vie n'est pas percutant dans cette société qui nous demande un témoignage fort. Et donc, les laïcs aussi, par leurs compétences techniques, par leur présence, par leur qualité de famille, par leur présence dans la communauté, qui reçoivent les séminaristes à tous les niveaux, les laïcs peuvent apporter quelque chose dans la formation des prêtres.